Et la capitaine du Nantes Atlantique Handball, Marion Maubon, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venue bien sûr avec votre médaille et la coupe, elle est belle cette coupe. On vient de le voir dans le sujet, ça y est vous avez atterri là ? Oui, on a atterri, on vient juste d'atterrir. Voilà, peine le temps de prendre une douche et je suis venue. Mais c'est vrai qu'on, psychologiquement on a du mal à redescendre quand même. Émotionnellement vous êtes encore un petit peu en haut là ? Toujours en haut, je vous le confirme. Alors ce soir vous allez fêter ça avec vos proches comme toutes les joueuses, j'imagine vous avez hâte ? Alors on a bien fêté ça avec les filles hier soir et il faut savoir que nous les filles de l'équipe c'est souvent un petit peu notre famille. Moi aussi je suis loin de chez moi, donc voilà ce soir ce sera encore avec les filles de l'équipe du coup. Bon, vous jouez les prolongations. Vous étiez les petits poussets de ce Final Four, où est-ce que vous avez trouvé les ressources pour déjouer tous les pronostics et vous imposer ? Je ne sais pas trop, je pense que déjà peut-être qu'on n'était pas attendus et que les équipes effectivement nous connaissaient pas trop. Le collectif s'est pas mal renouvelé au final cette saison. Et puis je sais pas, c'est... Vous étiez décomplexé, vous vous êtes dit on a rien à perdre, on a tout de gagné ? Clairement, clairement on avait rien à perdre et on a joué un handball de qualité avec nos forces. Je pense qu'on avait un groupe très étoffé, ça a sûrement joué aussi parce que c'était pas forcément le cas des autres équipes. Et les rotations à chaque fois, elles ont apporté une plus-value. Et finalement on a fini par rouler sur les autres équipes physiquement et l'emporter à chaque fois. Vous êtes monté il y a seulement 8 ans en première division, comment expliquez-vous cette ascension ? Eh bien c'est souvent, c'est comme partout finalement, l'arrivée de nouveaux investisseurs. Pour stabiliser le club et donner de l'ambition ? Exactement, pour professionnaliser les choses aussi parce que ça fait pas si longtemps que ça que le handball féminin est professionnel. Et puis une structure de base avec des gens qui ont envie de monter ce projet, des gens passionnés, ça part aussi souvent de là. Et puis depuis quelques années, le non-atlantique handball performe et s'impose de plus en plus dans le handball féminin français. Alors samedi, vous disputerez une autre finale, la finale de la Coupe de France contre Brest. Là aussi ce sera une première pour vous. Cette victoire européenne, ça va vous galvaniser ou au contraire il y a un risque de relâchement à vos yeux ? C'est à double tranchant. Alors on a une première confrontation contre Brest mercredi. Donc on va dire que si on n'est pas prête déjà dès mercredi, ça peut être très compliqué. Ça aura valeur de test ? Clairement, clairement. Ce match contre mercredi, c'est le championnat. Donc ce n'est pas un match couperé comme ce le sera samedi. Mais si on n'est pas prête dans deux jours, du coup, on peut prendre 20 buts, clairement, quand c'est la meilleure équipe aujourd'hui du championnat. Donc voilà, ça va être un vrai test pour nous. Et puis au moins, on sera prévenus si ça ne se passe pas bien. Et si on arrive à surfer sur notre dynamique et notre confiance, tant mieux. J'aimerais qu'on aille les chatouiller, oui. Eh bien, on verra tout ça. Merci Mario Maubon d'avoir accepté notre invitation, d'être venu avec votre médaille et la coupe. Et encore, bravo à vous et à toute l'équipe.